Les trois erreurs à ne surtout pas refaire lorsque tu es débutante et que tu veux faire du vernis semi-permanent. Je t'explique ces trois erreurs en détail, mais avant ça, je voudrais t'offrir un petit cours gratuit. Il se trouve juste sous la vidéo, tu verras le lien. Et je t'offre également un cours sur les quatre piliers de la réussite en tant que prothésiste angulaire débutante. Donc si tu débutes, que tu veux te lancer dans ce métier ou que tu es déjà lancé, mais que tu galères un petit peu à développer ta clientèle, à te développer, eh bien ça va vraiment vraiment t'aider. Nous arrivons maintenant au vernis semi-permanent. Dis-moi si tu aimes cette série des trois erreurs principales que font les débutantes et dis-moi si tu fais toi aussi ces erreurs et que ça t'aide à y voir plus clair. Parce que l'objectif, c'est de voir les erreurs pour ne plus les faire. Donc la première erreur, c'est de ne pas secouer ton vernis semi-permanent. Eh bien oui, avant chaque cliente, tu dois venir secouer. Alors soit énergiquement comme ça, il y a des machines qui le font aussi, soit tu peux le tourner dans tes mains également comme ça. Mais il faudra bien 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 secouer ton vernis semi-permanent. Parce qu'en fait, les pigments vont venir glisser au fond du pot et donc tu vas te retrouver avec un produit qui va être beaucoup moins pigmenté sur le haut. Et en général, c'est dans cette partie-là qu'on vient piocher le semi-permanent. Pour chaque cliente, moi je te dirais que même si elle utilise la même couleur, eh bien secoue-le quand même énergiquement au moins 5 minutes. Enfin 5 minutes, c'est peut-être un peu beaucoup, mais au moins 2 minutes pour vraiment que ce soit bien 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 mélangé. Deuxième erreur que je vois très 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 souvent, c'est de vouloir mettre trop de matière en une seule couche. Forcément, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va couler dans la cuticule, sur les côtés, ça va éventuellement faire, ce ne soit pas lisse en fait, que ta surface soit un peu bosselée. Et donc tu vas te dire, oh là là, je ne comprends pas ce qui se passe. Eh bien, je pensais l'avoir bien appliqué. Et puis quand je l'ai catalysé, ça a complètement coulé dans les cuticules et sur les côtés. Eh bien oui, c'est normal. C'est parce que pour la première couche, tu dois mettre très très peu de matière. Et ce sera bien évidemment trop clair, trop transparent. Et c'est normal. L'objectif, c'est d'utiliser un semi-permanent en deux couches. En général, certains nécessitent trois couches, suivant la pigmentation du produit. En général, si tu veux faire un travail propre, il va falloir en appliquer deux au minimum. Première couche, fine. On ne se rapproche pas trop des cuticules. On laisse une toute petite, fine marge de sécurité pour éviter que ça coule. Et quand on appliquera la deuxième couche par-dessus, la deuxième va venir agripper au niveau de la première. Et donc là, tu vas pouvoir te rapprocher des cuticules sans que ça coule. Donc retiens bien ce conseil. C'est vraiment un super conseil pour ne pas que ça coule et pour surtout ne pas mettre trop de matière. Parce que qui dit trop de matière dit ce n'est pas esthétique. Ça élargit ta pose. Et là où tu te disais, ah mais ma pose, elle est fine, elle est bien. Tu vois, quand on est à ce stade-là. Là, tu appliques le semi-permanent et tu te rends compte que ton ongle, il a grossi d'un coup. Comme s'il avait mangé trop de Nutella. Du coup, tu dis, oh là là, mais ce n'est pas normal ce qui se passe. Et je ne comprends pas, c'était très beau avant. Oui, en fait, tu as juste mis trop de matière. Ça a coulé sur les côtés parce que tu voulais aller trop vite. Tu voulais vraiment avoir une opacité pratiquement à 100% dès la première couche. Et ce n'est pas possible. Donc du coup, quand tu fais ça, tu verras que tu peux vraiment te rapprocher des cuticules de manière fine. Et ce sera vraiment très, 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 très joli. Troisième erreur que beaucoup font, c'est qu'ils utilisent leur semi-permanent sur film de dispersion. Alors si tu es toute nouvelle dans ce domaine et que tu me dis, mais c'est quoi ces films de dispersion ? Eh bien, c'est le film collant qu'il reste après catalyse d'un produit, d'un gel par exemple. Il y a des produits comme la finition sans résidu qui ne présentent pas de film de dispersion. Mais la plupart des gels ont un film de dispersion. Ce film de dispersion sert finalement d'accroche au prochain gel qu'on va mettre par dessus. Mais dans le cas d'un semi-permanent, ce n'est pas ce qu'on veut. Parce qu'en fait, le problème, c'est que ça va le diluer légèrement. Donc un produit qui ne va être pas hyper pigmenté, le problème qu'il va y avoir, c'est que là, on aura encore moins de pigmentation. Ça va glisser, ça va couler sur les côtés, ça ne va pas être homogène. Tu auras sur ton oncle des parties transparentes et d'autres plus colorées. Et donc du coup, tu vas dire, oula, mais qu'est-ce qui se passe ? Autre erreur, ça c'est l'erreur bonus encore, c'est de venir enlever le film de dispersion de ta couleur avant de mettre la finition. Ne l'enlève pas parce que surtout si c'est du rouge ou autre, tu vas enlever des fois une partie de la couleur. Donc ne fais pas ça. Quand tu enlèves ton film de dispersion, repasse un coup de bloc polissoir pour que ton gel soit totalement mat. Comme c'est le cas ici, voilà, pour que ta base soit nickel. Quand je dis la base, c'est la zone sur laquelle tu vas appliquer ton semi-permanent. Si par exemple, tu utilises ta lime, gros grain 100 par exemple, et tu veux ensuite utiliser ton semi-permanent, ton semi-permanent, il va être bosselé. Et on va voir tous les stris. Donc c'est là où tu vas devoir utiliser justement plus de matière et pour compenser un petit peu et où les problèmes commencent. Donc le fait d'utiliser un bloc polissoir pour affiner le grain sur ton gel va préparer parfaitement le terrain pour une bonne application de vernis semi-permanent. Est-ce que je t'ai appris quelque chose dans cette vidéo ? Si oui, dis-le-moi en commentaire. Je te dis à très vite. N'oublie pas de t'abonner. Et puis je te fais, comme toujours, d'énormes bisous. À très bientôt. Bye.